Yo bonjour à toi c'est Rémi, l'iPhone SE version 2020 est disponible, petit tour du propriétaire. Alors l'iPhone SE au sein de la gamme d'Apple, c'est l'iPhone le plus bas de gamme que vous allez pouvoir trouver dans la gamme d'iPhone d'Apple. Jusque maintenant il avait un design semblable à un iPhone 5, 5S et il a enfin été renouvelé parce qu'en plus les performances commencent à dater. Voici l'iPhone SE au goût du jour. Alors en France il va être disponible au prix de 489 euros, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes depuis le 17 avril à 14h jusqu'en 24 avril. Et à partir du 24 avril ce sera disponibilité générale pour tout le monde, il va pleuvoir des iPhone SE partout dans le monde, ou en tout cas en France. Alors au niveau du design global général du téléphone, du form factor, on reprend celui de l'iPhone 8 avec un châssis en aluminium, le dos en verre et la façade en verre aussi, mais on suppose que c'est traité antérieure. Allez quand même ! Un point de design typique d'Apple sur ses derniers téléphones, c'est la pomme Apple qui est centrée sur le dos du téléphone, en disant pour équilibrer justement le design machin. C'est là qu'on voit qu'en fait c'est un iPhone 8, rebadgé simplement, mais c'est un iPhone 8 puisqu'il a un écran Retina HD de 4,7 pouces. Donc c'est pas le Liquid Retina, le tout dernier, ou bien les écrans OLED, des trucs comme ça, non c'est du Retina HD, donc c'est une génération avant, 4,7 pouces. Par contre à l'intérieur, si vous démontez l'iPhone SE, c'est un iPhone 11 Pro à l'intérieur. Déjà parce qu'il a la puce A13 Bionic, héritée de l'iPhone 11 Pro, tout simplement. Enfin en tout cas c'est la puce qu'ils mettent sur les derniers iPhones. Donc ça autorise des choses assez performantes, notamment au niveau de la photo, où on a les modes portrait, le Smart HDR. Au niveau des modes portrait avec le flou d'arrière-plan, vous allez avoir un contrôle de profondeur qui va être disponible après la prise de la photo. Donc vous prenez votre photo en portrait et ensuite, en mode portrait pour bien s'exprimer. Et ensuite vous allez pouvoir venir gérer le flou après la prise de la photo. Vous allez pouvoir modifier le flou d'arrière-plan qui s'est appliqué à votre photo, sachant que ça marche en détectant votre visage. Il y a de la vidéo aussi sur cet iPhone SE, c'est pas parce que c'est un iPhone SE qu'il n'y a pas de vidéo. Si, si, il y a de la vidéo avec captation du son en stéréo et la 4K. Donc là il n'y a pas de problème, là on est bon, on coche toutes les cases là jusqu'en bas. Le form factor de l'iPhone 8 est respecté jusque maintenant, puisqu'on aura une bande noire en haut du téléphone et en bas du téléphone. En haut pour mettre l'écouteur du téléphone simplement, pour pouvoir entendre quand les gens t'appellent, là, allo, allo, qu'ils sont ahuris en train de te téléphoner toute la journée. La caméra frontale et les capteurs de proximité. Et tout en bas, Touch ID. Ah je kiffe Touch ID, pour moi c'est la meilleure sécurité qu'on ait pu inventer sur un téléphone. L'empreinte digitale, il n'y a pas plus sécurisant. Personne n'a la même que toi, sauf si on arrive à reprendre ton empreinte. Dans ce cas là, ça peut être feinté je pense. Mais là il faut vraiment travailler dans un laboratoire d'analyse. Tu vois, le truc, il faut partir loin quoi. Mais Touch ID quand même est présent sur ce téléphone. Donc vous déverrouillez et vous sécurisez au global votre téléphone avec votre pouce. Par exemple, ou votre index. Ou bien votre ma... Il est waterproof cet iPhone SE, waterproof jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes selon Apple. Et il a une résistance à la poussière. La batterie, c'est important aussi pour un iPhone. En lecture vidéo, vous allez pouvoir, selon les usages, atteindre jusqu'à 13 heures d'autonomie. Pour la recharge, il supporte la charge par induction. Et une charge classique avec un câble fourni, le câble Lightning bête et méchant. Et il supporte la recharge rapide en 18 watts. Mais le bloc, il n'est pas fourni. Ah, c'est Apple, il faut bien se faire un petit peu d'oseille sur les composants annexes. Donc à l'intérieur de la boîte, vous aurez le chargeur 5 watts classique de chez Apple. Le bloc blanc qu'on a dans toutes les boîtes d'iPhone. Il faudra racheter le 18 watts séparément. Mais sachez qu'il supporte la charge rapide 18 watts. Il sera disponible en 3 coloris. Noir, blanc et rouge. Product Red. Donc Product Red, c'est Apple en fait qui s'est associé à, je ne sais plus quelle association, mais une association caritative qui vient en aide donc avec des petits fonds comme ça qui sont récoltés sur le prix d'achat du téléphone. Et je ne sais plus, enfin c'est pour le médical, mais je ne sais plus exactement la source. Mais en tout cas, c'est très bien de la part d'Apple. Ils sont très engagés là-dessus. Encore quelques petites spécificités de l'iPhone. Il y a du True Tone au niveau de l'écran. Ça va changer la colorimétrie d'affichage de l'écran en fonction de l'ambiance lumineuse que tu as autour de toi. Haptic Touch. Donc ça en fait, c'est le système qu'il y a sur les derniers iPhone. C'est le remplaçant de 3D Touch. C'est quand tu restes appuyé longtemps sur une application pour avoir le menu contextuel, par exemple l'appareil photo. Si tu restes appuyé longtemps sur l'icône, il va t'afficher un petit menu en te demandant si tu veux prendre un selfie, si tu veux prendre une vidéo directement. Tu sais, il te déroule ça. Et quand tu as ce menu-là qui se déroule, tu as un retour haptique derrière l'écran, un espèce, comme si quelqu'un en fait venait toquer derrière l'écran, tout simplement. Un petit, bah c'est ça, Haptic Touch. Bon, je l'ai résumé parce que t'as compris. Il supporte le système eSIM, cet iPhone SE, c'est-à-dire que vous avez une carte SIM dans votre téléphone. Mais si votre opérateur propose l'option eSIM, vous pourrez avoir deux lignes téléphoniques sur une seule carte SIM avec un seul téléphone. Une ligne perso, une ligne pro, un seul téléphone, la base. Et pour terminer, sachez qu'Apple a mis en place, là déjà depuis un petit moment, un espèce de système de reprise, en fait, de votre ancien appareil au global. Ça marche sur les iMac, les MacBook, les Mac mini. Ça marche aussi sur les iPhones. Si vous avez un iPhone à faire reprendre, Apple accepte de vous reprendre votre iPhone et peut vous fournir jusqu'à 430 euros d'achat à valoir sur la boutique Apple, en fait, tout simplement. Donc, si vous faites vos calculs, vous pourrez avoir un iPhone SE, si vous faites reprendre un iPhone, à partir de 59 euros. Pour un iPhone SE, 59 euros pour un iPhone, 59 euros, c'est jusqu'à 430 euros de reprise. Parce que forcément, si tu fais reprendre un iPhone 6, ils vont te le reprendre 59 euros. C'est moi qui te le dis. Et puis, c'est tout, bordel de merde, le jeté de feuille classique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas les réseaux sociaux de la chaîne Facebook, Instagram, Instagram et Facebook qui sont dans la description. Tu sais de quoi je parle, ne t'inquiète pas. Et l'adresse carré d'abonnés à gmail.com qui est elle aussi dans la description. Ça, c'est si tu veux passer dans un prochain épisode de Carrette avec ta voiture. C'est tout, je te laisse. C'était Rémi. Bouscavide. Non, ça, c'est pas moi, ça. Ciao, ciao. Merde, je sais, j'ai pas de trop, les mecs. Sous-titrage Société Radio-Canada